Je pense que les difficultés que nous vivons au Canada sont les mêmes que dans tout l'Occident. Il y a comme une anthropologie, c'est un grand mot, une vision de l'être humain qui est véhiculée par notre monde aujourd'hui qui correspond difficilement à la vision chrétienne. Je pense que notre monde nous porte à nous replier sur nous-mêmes, à chercher le bonheur dans le bien-être présent. Et la vision chrétienne, quand Jésus dit « celui qui veut sauver sa vie doit la perdre », il nous invite à une autre perspective. Et cette nouvelle perspective-là, elle change tout dans le mariage, de sorte que ce n'est pas seulement une entente entre deux personnes qui aiment bien se retrouver ensemble pour le temps que ça dure. Mais dans la vision chrétienne, ça devient vraiment un engagement d'une personne à l'autre où chacun se donne complètement à l'autre dans la conviction qu'ils sont en train d'être le mémoire de l'amour de Dieu pour cette personne-là. Alors, moi je veux dire que c'est le grand défi, c'est cette vision fondamentale-là qui est véhiculée dans le monde. Dans un sens, il ne faut pas seulement inviter à suivre l'enseignement de l'Église sur le mariage, il faut rencontrer, il faut inviter à rencontrer Jésus. Dans le fond, c'est le défi de l'évangélisation dans notre monde occidental. Et ça, c'est un nouveau défi. On essaie, je pense, chacun essaie divers mouvements, divers projets d'Église, que ce soit au niveau diocésain ou au niveau paroissial, des regroupements de jeunes couples, des nouvelles approches dans la préparation au mariage. On cherche sa voix. On cherche sa voix. On n'a pas de réponse. Parce que nous sommes vraiment devant une situation inédite. Et comme les premiers chrétiens s'en allaient sans trop de programmes, sans trop de plans d'ensemble, mais au souffle de l'esprit, je me dis qu'il faut faire un peu la même chose. Il faut être courageux, créatifs, risquer des aventures et puis espérer que ça porte fruit. Face à ce Synode-ci, mes attentes, c'est qu'on puisse s'écouter attentivement les uns les autres, mettre des vraies questions sur la table, préparer une année vraiment de dialogue à la grandeur de l'Église, qui permettra aux prochains Synodes de vraiment porter les fruits qui sont dus. Je trouve que l'intuition du Pape de traiter de ce thème en deux Synodes est absolument géniale, parce que c'est trop vaste, c'est trop vaste pour traiter en deux ou trois semaines, retourner à la maison et faire comme si tout éclot. Non, il faut vraiment se donner cette année de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada